Salut à tous, c'est Julien Poins, bienvenue pour un carnet du geek sur Windows 10. J'ai deux nouvelles playlists, comme je vous l'ai déjà dit si vous avez vu d'autres vidéos, mais je le rappelle puisque c'est la nouveauté de la rentrée, une playlist carnet du geek nerdy, une playlist gaming, donc on va parler dans une de gaming, de jeux vidéo et d'un nerdy, celle que vous êtes en train de regarder en ce moment même, d'astuces diverses, de matériel, de système d'exploitation, d'optimisation et aussi un petit peu d'actualité d'ailleurs. Aujourd'hui 10 astuces pour Windows 10, 10 réglages qu'il faut vérifier selon moi. Malheureusement à chaque fois qu'on installe Windows 10, c'est qu'on peut quand même quand on fait une mise à jour, souvent les paramètres sont remis par défaut, il y a aussi tous les paramètres de confidentialité qui sont un petit peu intrusifs côté Microsoft avec beaucoup de trucs où c'est un petit peu moyen niveau vie privée. Donc on va faire un petit tour de tout ça, en 10 points essentiellement, et vous prenez ce qu'il y a à piocher en fait, je vais faire une petite playlist en bas dans la description où vous pourrez voir chaque astuce par temps, donc vous êtes obligés de tout regarder en entier si vous n'avez pas le temps. Donc regardez le sommaire dans la description pour voir directement les astuces qui vous concernent. Et c'est parti pour la numéro 1. Premier truc à vérifier, on va aller et on va souvent y retourner évidemment dans les paramètres Windows. et on va aller dans mise à jour et sécurité, et alors vous voyez d'ailleurs que j'ai des mises à jour disponibles, on va aller regarder les options avancées, et on va regarder tout en bas les optimisations de nos livraisons, c'est un petit peu barbare, mais bon c'est quand même intéressant, et là il faut veiller en fait à bien cocher PC sur mon réseau local. Donc si vous avez plusieurs machines qui ont déjà pris les updates, ces machines là peuvent vous délivrer les updates sans que vous ayez allé sur internet, ça économise un peu de bande passante. Par contre, si c'est PC sur mon réseau local, et PC sur internet, alors là par contre, ça veut dire qu'au passage, vous aussi si vous avez fait des mises à jour, vous allez les donner au réseau local, bon ça limite on s'en fout, mais vous allez aussi les délivrer à internet, il y a un système de peer-to-peer, où en gros vous servez de serveur de livraison de mise à jour pour les autres. C'est génial, mais ça pose évidemment des questions d'optimisation de bande passante, sans parler des questions d'éventuelles pas vie privée, mais bon en gros, des informations de votre ordi, pas des informations personnelles, mais des informations qui sont stockées sur votre ordi partent vers des ordi d'autres personnes pour servir de mise à jour. Moi dans le doute je désactive ce truc là, c'est pas trop mon truc, et je mets PC sur mon réseau local, comme ça votre machine ne sert pas à remplacer les serveurs de Microsoft pour délivrer les mises à jour. Alors deuxième point, on va toujours retourner dans les paramètres, mais on va aller dans confidentialité, alors là, il y a du lourd là, il y a vraiment plein de trucs à désactiver. Comme vous le voyez, moi c'est simple, je désactive tout. Donc en gros, vous pouvez laisser les applications vous traquer, donc ça c'est le premier truc. Donc en gros vous avez un identifiant publicitaire, qui fait que les applications compatibles puissent voir ce que vous faites, et du coup vous proposer des pubs qui sont un peu plus personnalisées, donc ça c'est le truc gentil pour dire, en gros on va vous traquer, vous proposer des trucs sans relâche. Bon après, permettre au site web d'accéder à ma liste de langues, pour vous fournir du contenu local, donc en gros ce que ça va faire, c'est que ça permet au site de voir les langues qui sont installées, donc moi par exemple j'ai le français et l'anglais, du coup ils vont me proposer l'un ou l'autre. Ensuite, autoriser Windows à suivre les lancements d'applications pour améliorer le menu démarrer, donc ça c'est ce qui va permettre de faire monter en haut les applications que vous utilisez le plus souvent, et bon c'est pas très grave, mais bon en gros je préfère quand même toujours tout désactiver. Donc ces trucs là, moi je les désactive parce que franchement je vois pas de raison de me laisser suivre à la trace à ce point là. Troisième point, on va aller un tout petit peu en dessous dans voix, entrée manuscrite et frappe. Donc moi j'ai désactivé Cortana, donc c'est pour ça que là le bouton il y a activé les services, voix et les suggestions de saisie, donc c'est aussi là dedans que vous pouvez voir quelles ont été toutes les choses que vous avez dit à Cortana. Donc Cortana, moi j'ai fait un clic droit, Cortana en bas, affiché l'icône, vous voyez que quand je clique ici, voilà Cortana maintenant va se lancer, moi je l'ai viré en fait ce truc, je l'ai carrément désactivé. Donc si vous voulez enlever Cortana en bas ou la barre de recherche Cortana, vous avez deux versions, zone de recherche qui est aussi compatible Cortana, ou juste Cortana. Clic droit, Cortana, masqué, et voilà, j'ai enlevé tous les trucs relatifs à Cortana, je parle pas à mon ordinateur, je fais mes recherches comme un grand. Pour certaines personnes c'est pratique, pas pour moi, et aussi accessoirement j'aimerais être sûr que le système soit pas en permanence à l'écoute de ce que je dis au micro, puisque moi en l'occurrence en plus j'ai un micro branché en permanence. Alors ensuite on va voir les options d'emplacement, c'est juste en dessous aussi dans confidentialité, c'est important de vérifier. Moi je désactive le service d'emplacement, ça permet en fait au système de vous géolocaliser en permanence, donc si vous avez un portable évidemment c'est encore pire, puisque ça va suivre tous vos déplacements. Dès qu'une connexion va être effectuée via le wifi, via l'adresse IP évidemment on va pouvoir vous géolocaliser, moins précisément qu'avec du 4G, mais c'est quand même relativement fin avec l'adresse IP. Du coup ici vous pouvez effacer l'historique des emplacements, c'est à dire dire au système d'enlever toute trace de tous vos déplacements anciens, et ensuite ce que vous pouvez faire, si jamais vous activez le service d'emplacement, c'est choisir par application. Donc je vous conseille au moins ça, c'est à dire s'il y a quand même des trucs dont vous avez besoin quand même, pour diverses raisons, pour du développement, par exemple si vous faites du dev à partir de cartes, et que vous avez besoin d'être géolocalisé pour tester une API sur Google Maps, ou même sur celle de Microsoft, donc vous avez besoin quand même de tester la géolocalisation, vous pouvez le faire à la carte, si vous mettez là-haut désactiver dans service d'emplacement, vous voyez que du coup ça désactive pour tout le monde. Alors ensuite on va aller dans les diagnostics, puisque là aussi Microsoft de base vous pousse absolument à ce que votre ordi soit très bavard, donc vous voyez ici que j'ai tout désactivé, et encore quand on met le mode de base, et bien on ne peut pas complètement empêcher l'appareil d'envoyer de la télémétrie au serveur Microsoft, il y a même un service qui tourne en permanence en arrière-plan, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut le désactiver complètement, en flinguant ce service, en l'empêchant de démarrer, pour éviter que la télémétrie se passe, mais au moins par pitié, ne cliquez pas sur complet, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que ça implique, mais ça vous donne carrément, enfin je veux dire ça permet carrément d'écouter ce que vous tapez, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un derrière qui va venir vous pirater, mais il y a des données qui transitent sur les sites que vous regardez, les applications que vous lancez, sur les touches sur lesquelles vous appuyez, enfin bref c'est démentiel, donc au moins mettez deux bases, et ensuite vous pouvez désactiver le reste, supprimer les données de diagnostic, c'est pour, si jamais il y en a eu des trucs qui ont été collectés, avec des derniers plantages, avec des informations qui seraient collectées sur votre système, évidemment ça s'accumule, il y a un historique qui se fait, ici on peut cliquer sur supprimer les données de diagnostic, pour dire qu'au 14 août, au moment où j'enregistre cette vidéo, tout ce qui avant a été supprimé. Alors ensuite on peut aller dans système, et puis on va aller dans notifications et actions, alors par défaut vous pouvez être dérangé toutes les deux secondes, pour à chaque fois qu'il y a un truc qui lui passe de travers, moi j'ai viré en fait les notifications, donc c'est un peu le leitmotiv, vous avez compris que moi j'ai tout viré, j'ai pas envie d'être dérangé, et quand on va en bas à droite dans l'icône notif, vous voyez les dernières notifs que j'ai eues, donc il y a du Instagram qui traîne, moi je suis en permanence en général, je sais pas si je l'ai activé là, mais normalement je le suis, voilà je suis en mode alarme uniquement, on peut mettre l'assistant de concentration, on peut mettre priorité, donc les trucs les plus importants, ou alarme uniquement. Alarme uniquement c'est, il y a aucune notif qui passe, par exemple quand je suis en train d'enregistrer des vidéos, comme aujourd'hui vous imaginez bien que c'est un machin qui pop, avec truc mûche, vous envoyez un truc sur Instagram, bon voilà ça le fait pas, à la limite c'est pas très grave pour vous, si vous voyez une notif d'un truc qu'on m'envoyait sur Instagram, c'est pas le drame, mais quand je fais des tutos premium sur tuto.com, les gens achètent des vidéos, c'est pas pour être dérangé, parce que le formateur a reçu des notifications, mais au delà de ça, quand vous bossez, que vous avez pas envie d'être dérangé, que vous pouvez rester concentré, voilà, les notifications vous pouvez toujours y avoir accès, il suffit de cliquer sur le centre de notif, mais au moins c'est vous qui choisissez, quand est-ce que vous regardez le résumé de vos notifications, et non pas un truc qui vient vous popper à votre face en permanence. Alors ensuite on va aller dans personnalisation, et puis et puis et puis on va aller dans accueil, voilà, ici je vous conseille de désactiver, afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer, en gros ce que ça affiche, c'est des applications qui seraient dans votre menu démarrer, et qui seraient poussées par les éditeurs, en gros de la pub, pour des applications à télécharger ou à payer sur le Windows Store, je vois pas l'intérêt de s'embêter avec ça, donc je vous conseille vivement de cliquer sur désactiver, pour éviter d'avoir votre menu démarrer pollué par de la pub. Alors ensuite on va revenir à l'accueil des paramètres, et on va ensuite aller se rendre dans le jeu, on va aller dans le DVR de jeu, et sachez que par défaut, ça marche comme la Xbox One, à savoir que dès que vous jouez, qu'un jeu est détecté, il va enregistrer à l'arrière-plan pendant que vous jouez, c'est-à-dire qu'il a en permanence un petit tampon d'enregistrement, ce qui fait que si vous lui s'est passé un truc de fou dans votre jeu, vous êtes super content, vous avez fait une super action, il l'a déjà dans la mémoire. Alors c'est pratique si vous êtes un gamer, et que vous partagez beaucoup de vidéos de vos exploits dans les jeux, si vous ne jouez pas, vous vous en foutez un petit peu, et moi de toute façon, quand je fais par exemple les carniers du Geek Gaming, j'enregistre mes sessions de jeu, mais je le fais avec OBS, je ne le fais pas avec le truc inclus de Windows, donc je désactive ce truc-là, et d'ailleurs je vous invite à ici, voir si votre PC prend en charge le mode jeu, moi je ne m'en sers pas, puisque ça ne marche vraiment que sur les vieux PC, sur les PC récents, ça n'apporte pas grand-chose, c'est un truc un peu marketing, de dire ça va améliorer vos performances, en vrai ce que ça fait, c'est que ça désactive certains services en arrière-plan pour libérer un peu de mémoire, mais avec les PC qu'on a aujourd'hui, qui ont de multiples cœurs, qui ont de la RAM à 8Go et plus, il n'y a pas vraiment réellement besoin de ce mode-là, sauf pour les PC d'ancienne, ancienne génération, donc i5, i7, de deuxième, troisième, peut-être quatrième génération, mais si vous avez à partir de Skylake, sixième, septième, ou la dernière, huitième, au moment où j'enregistre, franchement ce n'est pas la peine. Ensuite un truc pas mal, et je sais qu'il y a encore des réticents, mais dans système, et puis ensuite dans assistant de concentration, donc on a vu les périodes de notification, on peut du coup activer des périodes où on n'est pas dérangé, plutôt que de tout désactiver en permanence, donc vous pouvez dire que de 11h à 7h, vous n'avez que des trucs de priorité, parce que c'est la nuit. Et il y a un autre truc, c'est le mode, dans affichage, le mode night shift, donc l'éclairage nocturne. L'éclairage nocturne, ça fait passer, en gros, l'éclairage dans une teinte jaune pour éviter d'avoir de la lumière bleue, et en gros ça vous réveille. C'est ça le truc. Donc si le soir, vous avez un écran qui vous balance une lumière déjà forte et en plus bleutée, ça peut troubler votre cerveau pour... ça va l'empêcher de dire « Ah, là il faut que je dorme parce que c'est la nuit ». Donc on ne va pas aller faire la vidéo sur la production de ce qui se passe dans le cerveau pour déclencher le sommeil, mais en gros, quand on l'active ce truc, ça fait bizarre, c'est super jaune. Les premières secondes où on l'active, c'est vraiment un peu dégueulasse. Et alors évidemment, il ne faut pas faire de retouches photos, vidéos quand on a ça activé, mais quand il s'agit de se servir de son ordi le soir, si c'est pour faire des tâches hors infographie, franchement, ça vaut le coup. Au début, j'étais vraiment pas fan et puis maintenant, je l'active systématiquement le soir, dès 21h. On peut définir des heures aussi, des plages automatiques. Et si on active la localisation, donc à vous de choisir, il va détecter l'endroit où je suis. Donc il va détecter avec l'éphéméride le cycle jour-nuit. Donc il sait précisément quand est-ce que le soleil se couche et va automatiquement activer l'éclairage nocturne. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais en bas à droite et je clique ici sur éclairage nocturne. Je le fais à la main, mais franchement, ce truc-là, c'est à utiliser parce que ça repose quand même les yeux le soir quand on se sert de son ordi. Encore une fois, ne faites pas d'étalonnage photo-vidéo pendant que ce truc-là est activé puisque ça défonce complètement votre balance des blancs, évidemment. Enfin, pour la dernière astuce, on va aller dans l'explorateur. Explorateur que vous connaissez, j'imagine. Donc si vous allez dans affichage, vous avez deux cases à cocher qui sont super cool. L'extension des noms de fichiers pour savoir quand même quelles sont les extensions de fichiers et les éléments masqués pour afficher les éléments cachés. Donc des fichiers qui sont cachés seraient du coup affichés. Moi, par exemple, si je vais sur un... Alors, je ne l'ai pas activé ici, mais si je mets ce fichier ici, script.txt, et que je le cache, vous voyez que puisque j'ai activé les éléments cachés, il est visible. L'icône est un petit peu en opacité réduite. Mais si je décoche éléments masqués, hop, il disparaît. Donc ça peut être intéressant de savoir si vous avez des documents de configuration en général quand même qui seraient cachés par les personnes qui vous ont transmis les documents. Bref, ça permet de tout voir. Et quand on copie des fichiers, quand on fait des sauvegardes, quand on transfère des trucs d'un disque à l'autre, ça permet de rien oublier. En gros, c'est surtout à ça. Si vous n'avez pas ici les cases à cocher, parce que je crois que... Je ne sais pas si ça a été mis là dans une dernière version de Windows, mais en gros, quand on va dans Options, au pire, vous pouvez aller dans Affichage. Et puis, vous avez ici Afficher les fichiers dossiers électeurs cachés. Et vous avez un tout petit peu plus bas masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc, il faut le désactiver pour avoir les extensions. Et tant que je suis là, une petite astuce dans le général, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'horripile énormément quand je démarre l'explorateur d'arriver sur le truc des derniers documents et de ne pas arriver sur les disques. Parce que quand je démarre l'explorateur, moi, je veux les disques. Alors, pour avoir ça, il faut aller dans Options et il faut dire que l'explorateur s'ouvre dans ce PC et non pas l'accès rapide, ce qui est le cas par défaut dans Windows 10. C'est très, très chiant. Donc, moi, je mets Afficher le PC quand j'ouvre l'explorateur. Et une dernière astuce au passage, sans que je suis là, ça fera plus que 10. Mais ici, vous pouvez effacer les fichiers récemment utilisés dans l'accès rapide. Donc, si jamais vous utilisez l'accès rapide et que vous avez plein de fichiers qui s'affichent comme étant les documents récents mais que vous ne voulez plus les voir parce que c'est des trucs que vous avez déplacés et que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre voit sur votre machine, vous pouvez les effacer ici. Après, il y a des utilitaires comme CC Cleaner qui font ça très bien pour virer tous les trucs des documents récents. Voilà. Donc, je suis là au passage, je vais vous le montrer. Mais voilà, c'était 10 étapes à vérifier ou à paramétrer dans Windows 10 pour éviter quand même de balancer de la télémétrie en veux-tu, en voilà à Microsoft et aussi pour personnaliser un petit peu votre expérience de Windows 10. Voilà. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur la playlist Carnet du Geek Nerdy. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur macOS, sur Windows 10 ou sur Linux. Ça va bien. Merci. Bye bye.